Le premier hadith que l'on va lire, c'est le hadith numéro 2 du recueil عن أبي هريرة إِنَّمَا بُعِفْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse du caractère. إِنَّمَا بُعِفْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقَ Le prophète résume sa fonction ici, il résume sa mission. Et il dit, il commence en arabe par إِنَّمَا En français on va traduire par je n'ai été envoyé que, ne que. Parce qu'on n'a pas l'équivalent exact de إِنَّمَا إِنَّمَا حَرْفْ يُفِدُوا الْحَصْرَ C'est une particule qui indique une déclaration exhaustive, c'est-à-dire c'est seulement telle chose et pas autre chose. إِنَّمَا Seulement. Donc je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse du caractère. Quand on lit ce hadith, on se dit ici le prophète est en train de ramener tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, les 23 années de transmission à une seule chose, quelque chose d'unique qui est l'éducation. faire passer les gens d'un caractère mauvais vers la noblesse de caractère. Autrement dit, il nous invite à lire, comprendre, assimiler tout ce qu'il a apporté, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, à la lumière de l'acquisition de la noblesse de caractère. Et qu'en dehors de cette noblesse de caractère, ce qu'il a apporté n'a plus de sens. S'il dit إِنَّمَا cela veut dire seulement cela. En dehors de cela, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait plus de sens. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que la noblesse de caractère ? Est-ce que la noblesse de caractère, c'est le comportement ? Ou c'est quelque chose de plus large que le comportement ? Très souvent, vous trouverez ce hadith qui est traduit de cette façon-là. Je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles comportements. مَكَارِمَ الْخْلَقِ Comme noble comportement. Est-ce que l'خْلَقِ c'est le comportement ? Le comportement, c'est comment nous nous exprimons. C'est ce qui va émaner de nous. Comment on s'exprime par la parole, comment on s'exprime par ses actes. Parce qu'on ne s'exprime pas seulement par des mots, on s'exprime par des actes aussi. C'est ce qui sort de nous. Mais le caractère, ce n'est pas seulement ce qui va apparaître, c'est aussi ce qui n'apparaît pas. Quelqu'un qui est nerveux, qui est colérique, mais qui se contient et qui reste calme devant les autres. Son comportement est bon. Il reste calme. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'il a la noblesse de caractère pas encore ? Pas encore. Parce que la colère existe en lui, elle monte en lui et lui fait l'effort de la maîtriser. Ce qui est évidemment beaucoup mieux que ceux qui la laissent éclater. Mais ça n'est pas encore, ça n'est pas encore ce qu'on appelle Makarim el-Ekhlaq. Donc on ne peut pas dire que le comportement c'est el-Ekhlaq. non, c'est le caractère, c'est ce qui est à l'origine du comportement. Bien sûr. Alors, bien sûr que celui qui est colérique et qui empêche sa colère d'éclater, bien sûr qu'il a une certaine noblesse quand même. S'il n'avait pas de noblesse du tout, il laisserait sa colère s'exprimer. Donc il a une certaine noblesse parce qu'il ne veut pas faire subir cela aux autres, ce qui est bien sûr très bien. mais il a aussi un manque de noblesse en lui, en même temps, parce que la colère monte quand même. Exactement comme celui qui n'a pas envie de donner mais qui donne quand même, il fait l'effort de donner, il se dit non, je dois donner. C'est bien, il a une part de noblesse parce qu'il fait l'effort. Mais il n'a pas la noblesse complète parce que ça ne vient pas spontanément. Donc, bien sûr que un bon comportement indique quand même quelque chose du caractère, on ne dit pas que c'est complètement déconnecté. Mais, ce n'est pas parce que ça indique quelque chose du caractère que c'est la même chose, que c'est identique, que c'est un synonyme. Non, ce n'est pas un synonyme. Et ça nous amène à poser une autre distinction, la distinction entre l'éthique et la spiritualité. Souvent, on confond éthique et spiritualité. On dit l'éthique musulmane, qu'est-ce que c'est ? Ah ben, c'est la spiritualité musulmane. Non, l'éthique, ce n'est pas la spiritualité. Non. L'éthique, qu'est-ce que c'est ? Même en français, en dehors de l'islam. Oui, oui, l'éthique, c'est une... Pardon ? Alors, la déontologie, c'est une démarche éthique. L'éthique, c'est un ensemble de principes, alors qui viennent d'une morale, bien sûr, mais c'est un ensemble de principes. Telle chose se fait, telle autre chose ne se fait pas. Pour l'instant, pour l'instant, dans la bioéthique, le clonage ne se fait pas. Parce qu'on considère que l'être humain est unique et que cette unicité doit être respectée. Donc, pour l'instant, dans notre monde, le clonage est interdit. On ne sait pas pendant combien de temps, mais enfin. ça fait partie de l'éthique des savants, des chercheurs, que de considérer que la personne humaine est unique et qu'on ne doit pas aller contre cette unicité. Donc, l'éthique, c'est un ensemble de principes qui viennent d'une morale, bien sûr. Une morale laïque, une morale religieuse, une morale... Une morale peut inspirer une éthique, un ensemble de principes de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Mais la spiritualité, ce n'est pas seulement des principes, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Ça ne se fait pas de laisser une personne dans la difficulté. Dans l'éthique musulmane, ça ne se fait pas. N'est-ce pas ? Bon. Mais, parfois, il faut laisser une personne dans la difficulté. Parfois, c'est nécessaire. Ça dépend de quelle est sa difficulté. Mais l'assistanat n'est pas bon non plus. Vous ne pouvez pas toujours assister une personne. Il faut aussi lui apprendre à se débrouiller par elle-même. Donc, il faut doser l'aide que l'on apporte. Donc, parfois, ce principe éthique qu'il faut aider l'autre doit être relativisé par une véritable spiritualité. C'est-à-dire que votre spiritualité, votre profondeur intérieure vous permet de voir jusqu'à quel point vous pouvez aider la personne et à quel point vous devez arrêter d'aider la personne. Et c'est subtil. C'est très subtil. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de recettes. Il n'y a aucune recette qui pourra vous faire comprendre jusqu'à quel point vous pouvez aider une personne et à quel moment vous basculez dans la cistana. N'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le principe veut que j'aide une personne en difficulté, c'est mon éthique. C'est l'éthique musulmane. Ma spiritualité me permet de comprendre à quel moment mon aide cesse d'être utile et devient nocive. Elle devient nocive. Vous avez un terme dans le Coran qui n'a été cité qu'une seule fois, qui est El Moubeth Vérin. Et qu'est-ce que c'est que El Moubeth Vérin ? Ce qui donne trop. Ce qui donne trop. On traduit souvent par les prodigues. Ce qui donne de manière inconsidérée. Et qu'est-ce qu'Allah nous dit sur El Moubeth Vérin ? Il est El Moubeth Vérin qu'à nous et qu'on a un chayatine. C'est étonnant, non ? Ça ne vous éteint pas ce verset ? Ce qui donne trop sont les frères des démons. On pourrait dire ceux qui ne donnent pas, oui. Mais ceux qui donnent beaucoup. S'ils donnent beaucoup. Pourquoi on peut devenir frères des démons en donnant ? Quand on entretient les gens dans l'assistanat, quand on les rend dépendants même, quand on les empêche de devenir autonomes, quand on ne les pousse pas à devenir autonomes. C'est vrai dans l'humanitaire, c'est vrai dans l'éducation des enfants aussi. Il ne faut pas toujours faire les choses à la place des enfants. Il ne faut pas toujours leur apporter le petit déjeuner au lit. J'espère que vous ne le faites jamais. Il ne faut pas toujours ramasser après eux. Il ne faut pas toujours les servir comme des pachas. Il faut aussi leur faire comprendre qu'à partir de la sainte âge, ils doivent eux aussi être actifs et participer à la vie de la famille. Donc, il y a une différence entre éthique et spiritualité. Il y a une différence entre les principes qui sont nécessairement généraux. Un principe ne peut être que général. Mais un principe ne pourra jamais vous servir de recette universelle. Vous êtes toujours obligé d'ajuster votre comportement à la situation précise. et cet ajustement de votre éthique à la situation précise ne peut venir que de votre spiritualité. C'est-à-dire, ce n'est pas une règle, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une recette, c'est un ressenti. Vous ressentez que non, là, stop. J'ai aidé suffisamment. Là, je ne l'aide plus. Et non seulement c'est souhaitable de le faire pour vous, mais c'est une obligation, sinon on fait partie des c'est une obligation, on est obligé d'avoir cette prudence, ce n'est pas simplement de dire, ah, bon, non, c'est une obligation d'avoir cette prudence, ou si vous préférez, d'éclairer votre éthique à la lumière d'une spiritualité. Donc l'éthique et la spiritualité, ce n'est pas la même chose. Encore une fois, c'est un appauvrissement, c'est un grave appauvrissement que de confondre les deux domaines. Premier hadith, donc, « Inna ma bu'iftu li utammi ma makarim al-akhlaq » « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère. » Donc cette noblesse de caractère, l'imam al-Ghazali va nous donner une indication très importante pour comprendre ce qu'elle est. Il nous dit, « Sache que » donc il nous dit dans « Ehia ul-Muddin » et dans l'ouvrage, c'est pages 43 et 44, pour ceux qui l'ont. Il nous dit, « Sache que nombreux sont ceux qui ont parlé de ce qu'est la noblesse de caractère. Cependant, ils n'ont pas exposé sa réalité, mais les fruits qu'elle apporte. » Ainsi, Al-Hassan, Al-Hassan al-Basri, a dit, « La noblesse de caractère, c'est avoir un visage détendu, être généreux, et s'abstenir de nuire. » Quand Al-Hassan al-Basri nous dit « La noblesse de caractère, c'est d'avoir un visage détendu, être généreux, s'abstenir de nuire. » Effectivement, il ne définit pas la noblesse de caractère. Il en donne quelques conséquences, quelques fruits qui vont apparaître. Parce que dans la façon de parler arabe, dans l'éloquence arabe, la définition des termes, ce n'est pas quelque chose qui était important. On ne définit pas les termes, on les décrit, on donne une description, et notamment une description des effets. Pour décrire n'importe quel phénomène, on va en décrire les effets. Vous voyez ? Donc, à l'époque de Al-Hassan al-Basri, qui est mort au IIe siècle, donc très tôt, par rapport à Al-Razali, on ne donne pas une définition technique. Et il dit, « La noblesse de caractère est une disposition profondément ancrée dans l'âme. Lorsqu'elle est présente, les actions louables sont accomplies avec facilité et nul besoin d'effort. » C'est un signe important. Savoir que la noblesse de caractère, c'est quand la qualité émerge en nous de manière naturelle. Quand il est naturel pour nous d'être patient, quand il est naturel pour nous d'être généreux, quand il est naturel pour nous d'être humble, etc., etc., pour toutes les qualités. Dans ce que vient de dire ici Al-Razali, la disposition profondément ancrée en nous qui fait que l'action louable devient facile, on comprend donc qu'il s'agit en réalité d'une transformation. il ne s'agit pas simplement de changer notre comportement extérieur, il ne s'agit pas simplement de changer notre façon d'être à l'extérieur, il s'agit de vivre une réforme intérieure, ou si vous préférez une transformation de l'âme. Mais alors cette transformation de l'âme, comment est-ce qu'elle s'opère, comment est-ce qu'elle se fait ? Cette transformation de l'âme, on le verra quand on va parler des vertus et de la purification de l'âme, elle peut se faire de manière accidentelle et elle peut se faire bien sûr la plupart du temps à travers l'éducation spirituelle. Quand je dis de manière accidentelle, c'est-à-dire comme un cadeau qui vient d'Allah, une grâce, la grâce qui vient d'Allah, la conversion en est un signe. Le converti, ce n'est pas quelqu'un qui arrive à la conversion par ses efforts. Puisque par définition, avant d'être converti, il n'est pas converti. Avant d'être converti, il ne sait pas comment se rapprocher d'Allah, il ne connaît pas encore Allah. Donc comme il ne connaît pas Allah, qu'il ne possède pas les moyens de la proximité, il ne possède pas la prière, il ne possède pas les ablutions, il ne possède pas le jeûne, il ne possède même pas les principes de la religion, il ne connaît pas encore la religion dans laquelle il va entrer. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y entre ? Qu'est-ce qui l'amène ? Qu'est-ce qui travaille en lui ? La grâce d'Allah. Il est touché par une grâce qui le transforme à l'intérieur et qui va radicalement modifier sa vision du monde. Vous avez des tas de convertis qui disent que oui, avant ma conversion, pour moi, la vie consistait à profiter le plus possible, à m'amuser, etc. Et un jour, quelque chose se passe. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est difficile à expliquer, même la personne qui l'a vécue n'est pas forcément capable de l'expliquer. C'est la grâce d'Allah. C'est ce qu'on appelle la grâce d'Allah. La grâce d'Allah, elle est évoquée dans plusieurs versets du Coran. Il y a le même verset sous une autre forme. « N'était la grâce d'Allah sur vous » ou disons sans la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, personne d'entre vous n'aurait jamais pu se purifier. À qui Allah parle ici ? Aux sahabas, aux compagnons, à la première génération des croyants, à la meilleure génération des croyants. Et il leur dit « Sans la grâce d'Allah, personne d'entre vous n'aurait jamais pu se purifier. » Donc, ça a été une grâce qui leur a été donnée. L'autre verset que j'ai cité dit « Sans la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, vous auriez suivi le diable sauf un petit nombre d'entre vous. » C'est-à-dire que votre nature est portée à cela. L'âme humaine est portée à écouter le diable pour l'immense majorité des êtres humains et l'immense majorité des croyants aussi. Sauf un petit nombre, nous dit Allah, un petit nombre de gens qui sont élus par Allah, qui ont cette proximité, qui ont cette... Bon. Donc, Allah nous parle de « al-fadl », la grâce. La grâce qui, lorsqu'on la reçoit, opère ce changement en nous. Par définition, al-fadl, la grâce, c'est quelque chose qui nous est donnée en dehors de notre mérite. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité ou qu'on a acquis par nos efforts. C'est quelque chose qui nous est offert par Allah. Bon. Et puis, il y a... Donc, cette grâce opère déjà une transformation. Et puis, il y a une autre forme de transformation. C'est celle qui est vécue progressivement dans le « djihadin nefs », dans l'éducation spirituelle, etc. Cette transformation fait que les qualités du croyant deviennent naturelles et elles s'expriment naturellement en nous. Tant que ça n'est pas le cas, tant qu'on n'a pas atteint, disons, cette façon d'être, on doit être dans l'effort. On doit faire cet effort de se maîtriser dans la colère, l'effort de donner quand on n'a pas envie de donner, l'effort d'être humble quand on a envie de s'imposer, quand on a envie de se mettre en avant, etc. En ayant confiance que finalement, l'humilité va finir par être réellement notre seconde nature, que la générosité va finir par être notre seconde nature. Donc, voilà ce qu'on peut tirer de ce premier hadith qui nous invite, comme je l'ai dit, à considérer l'ensemble des 23 ans, des 23 années d'enseignement du prophète sous l'angle de l'éducation spirituelle, sous l'angle de ce cheminement intérieur, cette transformation intérieure qui nous amène toujours un peu plus à cette noblesse de caractère, cette conformité aux qualités qu'Allah attend de nous. Le deuxième hadith nous dit عن Sahel ibn Sa'ad « Inna allaha karibun yuhibbul karam » « Certes, Allah Ta'ala est généreux et il aime la générosité » « Wayuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safsafaha » « Donc, certes, Dieu est généreux et il aime la générosité, il aime la noblesse de caractère et il déteste la bassesse, c'est-à-dire le contraire de la noblesse, c'est la bassesse. Que nous dit ce hadith ? Qu'est-ce qui constitue la première affirmation de ce hadith ? C'est le fait que la générosité, avant d'être une vertu que l'homme pourrait posséder, c'est d'abord un attribut divin. « Inna allaha karimun » « Certes, Allah est généreux. » D'abord, c'est un attribut divin et ensuite, seulement, ça peut devenir une qualité humaine. ça, c'est très important à comprendre que la noblesse de caractère, ça n'est pas autre chose que le rayonnement en nous des attributs divins. Les qualités que nous pouvons avoir ne sont que quelque chose d'infime, une parcelle, un reflet des attributs divins. Nous faisons l'effort d'être généreux, mais le véritable généreux, c'est Allah. Nous faisons l'effort d'être patient, mais « As-Sabur » ou « Allah ». Parmi les noms d'Allah, vous avez « As-Sabur », le patient, celui qui fait preuve de patience. Donc, pour chacune des qualités qui constituent la noblesse de caractère chez l'homme, en réalité, il y a des attributs divins qui appartiennent d'abord à Allah. et ce début de hadith qui nous dit « Inna Allah karimun yuhibbul karam » Certes, Dieu est généreux, il aime la générosité. Il nous dit, en fait, Allah aime retrouver chez sa créature ce qui lui appartient à lui en réalité. Il aime voir dans sa créature un reflet de ce qu'il est lui-même. Et finalement, la noblesse de caractère, qu'est-ce que c'est ? C'est cette conformité à la nature d'Allah Ta'ala. Être conforme à ce qu'Allah Ta'ala est. Si on est conforme à ce qu'il est, on est conforme à ce qu'il aime. N'est-ce pas ? Et si on est conforme à ce qu'il aime, on va être amené un jour ou l'autre à être conforme à ce qu'il est. Vous allez me dire, oui, mais c'est un peu philosophique tout ça, c'est des distinctions qui sont un peu philosophiques. Être conforme à ce qu'Allah est ou être conforme à ce qu'Allah aime. Oui, mais ça a des implications très concrètes. Très concrètes. Pourquoi est-ce qu'il faut être généreux ? Pas pour nourrir les pauvres. Allah n'a pas besoin de nous pour nourrir les pauvres. Il n'y a besoin de personne. Allah Ta'ala. Alors donc, pourquoi est-ce qu'il faut être généreux ? Pas pour l'acte de donner, pas pour la matérialité du don. Non. Pour être conforme à la nature d'Allah. Pour se rapprocher d'Allah. Donc, c'est pas simplement une distinction technique ou théologique de dire que que finalement la noblesse de caractère c'est la conformité à l'être divin, à ce qu'il est, à la nature d'Allah. Il contribue à ses noms. C'est aussi pour comprendre que quand je suis généreux, je dois faire attention. Je ne dois pas croire que ce que je donne est important, a de l'importance, que mon acte a de l'importance. parce que là, finalement, on sort sans s'en rendre compte de la noblesse. On tombe dans l'autosatisfaction. La noblesse de caractère c'est la volonté d'être conforme à l'être divin. Allah est généreux, il aime la générosité et c'est pour cela que je suis généreux. Pas parce que je crois que sans moi les pauvres vont mourir de faim. Pas la même chose. Pas parce que je me considère indispensable, qu'il faut que je sois là, il faut que je sois présent sur le terrain. Si je ne suis pas présent sur le terrain, qui va faire ceci, qui va faire cela ? On n'a besoin de personne, absolument personne. Et on se rend compte quand on réfléchit dans ce sens-là que celui qui se montre généreux, pas parce qu'il se sent indispensable aux autres, mais parce qu'il sait qu'Allah ta'ala aime cela et que c'est conforme à ce qu'il est lui-même, le généreux. Alors, il va voir que son don, ce n'est pas simplement quelque chose que lui fait, ce n'est pas simplement quelque chose que lui-même donne, que ce serviteur donne, mais c'est quelque chose qui vient d'Allah lui-même. Il devient un instrument entre les mains d'Allah et Allah en fait un instrument de sa générosité. Comme il a accepté de s'effacer, il a accepté l'idée qu'il n'est pas indispensable, l'idée que sans lui, le monde continue à tourner. Il s'efface donc et s'étant effacé, Allah ta'ala l'utilise comme un instrument de sa générosité. Et par lui, beaucoup de choses vont être faites, effectivement. Les gens qui sont devenus humbles et qui sont effacés, ils sont une source de générosité énorme. Précisément parce qu'ils ne se pensent pas être une source de générosité. précisément parce qu'ils ont accepté l'idée qu'il n'était pas indispensable. Vous voyez donc, la spiritualité, c'est l'aspect intérieur de l'éthique. L'éthique, c'est les principes qui gouvernent nos actes. Et la spiritualité, c'est la façon concrète de la traduire au quotidien, en actes, de manière subtile, de manière toujours vigilante et non pas de manière mécanique. C'est-à-dire que je dois faire ceci, je dois faire cela. Je dois, c'est du domaine de l'éthique. Et en ce moment même, Allah Ta'ala attend de moi cela. C'est la spiritualité. Je dois être généreux, c'est de l'éthique. Mais aujourd'hui, avec cette personne précisément, il ne faut pas que je le sois, c'est le domaine de la spiritualité. C'est le domaine donc de la réponse adéquate à la situation concrète. De la réponse adéquate à ce que la situation réclame. Et de toute façon, quand on est parent, on est obligé. On est obligé d'apprendre cette distinction entre mon devoir de parent, d'offrir à mon enfant les conditions les plus épanouissantes et en même temps d'être vigilant à ne pas en faire un enfant roi, à lui poser des limites, parfois à lui poser des limites avec force, avec fermeté. Pour son bien. Pour son bien. Parce que s'il est vrai que l'enfant a besoin d'une ambiance sécurisante et épanouissante. Il a besoin aussi de fermeté et de limites. Et vous voyez donc, la spiritualité, elle est là pour nous apprendre à répondre de manière toujours spontanée et non pas mécanique à ce qui est attendu de nous dans chaque situation. Et peut-être maintenant on peut passer aux questions et aux réponses. et aux réponses.